Musique 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 Petiteur de Bloc 221 TV Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Un an jour pour jour, le village de Sikilo, théâtre d'un tragique accident, a abrité lundi une séance de prière pour les victimes de cette tragédie qui avait marqué les esprits. Pour rappel, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans cette tragédie survenue à 6 km de la ville de Kafrine. Le président du regroupement des chauffeurs de Kafrine, Zakaria Sob, a plaidé à cette occasion pour l'élargissement de la route, appelant également des conducteurs à la prudence. Le maire de la commune de Kahi, LHG Alunjani, a salué l'initiative des habitants de Sikilo d'organiser cette séance de prière, soulignant qu'il est grand temps d'ériger des ralentisseurs sur cet axe 2 pour diminuer les accidents. 28 candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février prochain ont annoncé lundi avoir introduit un recours au Conseil constitutionnel pour réclamer la régularisation de tous les parrains déclarés invalides. Selon Amelette Touré, l'arrêté sur lequel les candidats recalés se sont appuyés pour introduire le recours autorise la correction par un mandataire des erreurs matérielles sur toute rubrique de la fiche de collecte du parrain autre que la date d'expiration de la carte d'identité biométrique en cas de non-conformité avec la base de données à jour avec le fichier électoral. L'ancienne première ministre estime que les résultats de la vérification des listes par les services des candidats protestataires avaient montré qu'un nombre important d'électeurs parrains qualifiés de non-identifiés au fichier général des élections sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur. C'est une forme de sabotage, a jugé l'ancienne ministre de la Justice en déclarant que le processus électoral en cours présage d'une élection non transparente. Elle n'a pas non plus manqué de proposer l'arrêt du processus de contrôle du parrainage, estimant qu'il ne répondait à aucune rationalité. Au moins 500 licences de pêche mauritaniennes ont été remises lundi aux pêcheurs de Gettner au cours d'une cérémonie tenue en présence du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Papsa Nyambay. Il a précisé que cette régularisation est faite pour mettre à la disposition des pêcheurs guettendariens 50 000 tonnes de poissons pêchés dans les eaux mauritaniennes et uniquement pour venir ravitailler le marché sénégalais. Sur l'international des frappes de drones de l'armée nigérienne, en réponse à une attaque djihadiste, ont fait plusieurs victimes civiles dans le sud-ouest du pays. Dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, des ratissages menés samedi par une patrouille ont permis de découvrir des corps sans vie des villageois, des maisons détruites par un incendie et d'évacuer des blessés. Dans son communiqué, l'agent ne précise ni le nombre de civils tués, ni le bilan de mort ou de capture concernant les terroristes, mais dans des messages relayés sur les réseaux sociaux, des sources locales évoquent au moins une cinquantaine de villageois tués et font circuler des images des dégâts. Restons au Niger, Salem Mohamed Bazoum, le fils du président déchu du Niger, est désormais libre de ses mouvements. Le tribunal militaire qui le maintenait en détention préventive a signé ce lundi dans l'après-midi. Son attestation de mise en liberté provisoire, selon le ministre nigérien de la Justice, il a atterri à l'homé en compagnie du ministre togolais des Affaires étrangères, arrivé à Niamé en Katimini pour la circonstance. Comme son père et sa mère, il est inculpé pour complot, ayant pour but de porter atteinte à l'autorité de l'État. La diplomatie américaine a critiqué ce lundi 8 janvier 2024 les conditions du scrutin de la veille au Bangladesh, remportées par la première ministre, Cheikh Hassina, mais marquées par un boycott de l'opposition et des arrestations. En sport, l'équipe nationale du Sénégal de football a battu ce lundi pour la septième fois. Le Niger a un but à zéro lors d'un match amical disputé au stade Abdoulaye Wad. Le but victorier a été inscrit dans les derniers instants de la rencontre par Formos Mendy, a noté que le Sénégal a globalement dominé la partie et s'est heurté à une équipe du Niger résistante et bien en place défensivement. Un triste jour pour les amoureux du ballon rond Franz Beckenbauer, plus grand joueur allemand de l'histoire et légende absolue du football. C'est étant ce lundi à 118 ans, victime d'un infarctus oculaire qui lui avait fait perdre la vue de l'œil droit il y a un an. Le plus grand défenseur de l'histoire, affaibli par des opérations du cœur, a rendu son dernier souffle en ce début d'année 2024. C'était tout mesdames et messieurs, nous vous rendons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Blob 221 TV – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501